... Alors, rebonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le jeudi 6 octobre 2022, 11h07 du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi. Je vous avais aussi promis de vous parler d'un événement très important, mais aussi qui nous démontre à quel point la géopolitique est transformée et que les alliés d'antan ne sont plus les alliés de maintenant. Et ça se passe en direct sous nos yeux, avec l'approche de l'élection de mi-mandat aux États-Unis, qui est dans une trentaine de jours, c'est le 3 octobre, je pense, ou le 3 novembre plutôt. Joe Biden vient de se faire gifler, mais d'une façon, il est démocrate indirectement, d'une façon spectaculaire, par l'Arabie saoudite et par les pays producteurs de pétrole. Joe Biden, et aussi aux États-Unis, la voiture est importante, le prix du pétrole est donc important. Quand Joe Biden a pris la Maison-Blanche, le pouvoir, il y a presque deux ans, le prix du pétrole était à 2,50, disons, de galons, et maintenant il est à 6, 5, 6 dollars, parce qu'il a baissé un petit peu, mais il était à 7 dollars, ou presque, de galons. Et naturellement, c'est un désastre pour les Américains. Tu parles d'à peu près 5, 6, 7 000 dollars de plus par famille, par année de dépenses pour l'énergie. Donc, les Américains étaient très fâchés pour contrer l'augmentation du pétrole, parce qu'il a éliminé beaucoup de la production intérieure. C'était dans ses plans, les démocrates l'ont dit très clairement, on veut éliminer le pétrole, nous autres. Mais, encore là, ce n'est pas planifié. Ils n'ont jamais vu venir, non plus, le conflit, mais même si c'est eux autres qui l'ont provoqué, et on est obligé d'appliquer des sanctions contre le pétrole russe. On avait déjà des sanctions contre le pétrole iranien, contre le pétrole vénézuélien. Donc, pour essayer de contrôler la grogne des Américains, Joe Biden avait libéré ce qu'on appelle la réserve stratégique, qui est là pour un événement majeur qui surviendrait, catastrophique, et qui pourrait permettre aux Américains d'avoir une réserve de pétrole. Mais lui, il a utilisé des fins politiques pour faire baisser le prix. Cette réserve-là, il y a quelques mois, il annonçait qu'il la libérait à un million de barils par jour. Là, ça fait 180 millions de barils qui sont disparus. La réserve est presque à sec. Et, Joe Biden, la semaine dernière, a demandé aux Saoudiens d'augmenter la production. Aux mêmes Saoudiens qu'il a accusés d'être des parias, et à Ben Salman, qu'il a accusés d'être un assassin, en ayant décapité et démendré, qu'est Saoudji, le journaliste à l'époque. Donc, naturellement, en réponse à la demande de Joe Biden, les Saoudiens ont dit non, il n'y en a pas question, nous autres, on n'augmente pas notre production. Et à cause de ça, Biden a libéré les fameuses réserves stratégiques. Ça vous fait baisser le prix un petit peu, mais pas beaucoup aux États-Unis. Maintenant, Joe Biden, comme les réserves baissent beaucoup, a demandé aux pays producteurs de pétrole, le PEP, d'augmenter leur production. Mais quand Joe Biden a fait libérer, il y a quelques mois, tous ses barils, un million par jour, naturellement, ça a joué sur le prix du pétrole mondial. Et les Saoudiens, les pays producteurs de pétrole, ont perdu de l'argent parce que le prix du baril a descendu. pour profiter politiquement à Joe Biden. Et là, avec les mêmes mandats qui s'en viennent et le pétrole qui recommence à augmenter, Biden a essayé de se faire sauver par des pays qu'il a traités de paria. Et lui, on dit non. Et le PEP a dit non. Nous autres, on... Parce que, eux autres, ils ont été affectés par la libération de un million de barils par jour parce que ça a affecté le prix mondial. eux autres, ils ont perdu de l'argent, eux autres, ils veulent le récupérer. Ils ont dit non. On n'augmente pas. Ce qui fait que tous les gains qui avaient été faits aux États-Unis par les familles, ils vont tous être perdus. Tu sais, dans la baisse vraiment légère du prix du pétrole. Parce que là, eux autres, ils ont dit non. On n'augmente pas. Et là, tu vas voir les prix, naturellement, du baril augmenter et les prix à la pompe augmenter à 30 jours des élections de mi-mandat. Quand on connaît l'importance du prix du pétrole, c'est toute une claque sur la gueule. Donc, si NBC nous rapporte que l'OPEP va réduire sa production de 2 millions de barils par jour, donc ils vont en avoir moins, le prix va augmenter. Non seulement ils ne veulent pas augmenter, ils réduisent de 2 millions par jour. Défiant la pression américaine, les partenaires de l'OPEP ont convenu mercredi d'imposer de fortes réductions de production, cherchant à stimuler une reprise du prix malgré la pression américaine pour en pomper davantage. Les prix du brut sont tombés à environ 80 $ contre plus de 120 au début de juin dans un contexte de crainte croissante quant à la perspective d'une récession économique mondiale. Un groupe de certains producteurs de pétrole les plus puissants du monde ont accepté mercredi d'imposer de fortes réductions de production, cherchant à stimuler une reprise des prix du brut, malgré les appels des États-Unis à pomper davantage. Donc, tout un droit d'honneur envoyé à l'administration Biden. Cette prise de cette décision représente un renversement majeur de la politique de production de l'Alliance qui a réduit la production d'un record de 10 millions de barils par jour au début du mai 2020. Blablabla, je vous laisserai l'article dans la boîte de description. Ça, hier à la Maison-Blanche, on va voir comment ça a pivoté rapidement à cause de la décision de l'OPEP. Dans la conférence quotidienne de la représentante de Joe Biden, la secrétaire de presse qui est là pour défendre dans ses politiques les décisions du gouvernement, disait que non, on ne réutilisera pas. Là, on a fini de libérer la réserve stratégique, on n'en utilisera plus. Ça, c'était en début d'après-midi. On l'écoute répondre à une question d'un journaliste. Donc ça, ça s'est supposé se terminer à la fin du mois, cette décision que Biden avait prise de libérer un million de barils par jour. Il y a déjà trois mois, ça doit se terminer à la fin du mois, cette libération d'un million par jour. Donc le journaliste, hier, il demandait, Est-ce que vous avez eu des conversations avec le président pour libérer plus de barils de pétrole par jour de la réserve? Et comment le président va garder la réserve aussi élevée? Non, on n'envisage pas de libérer plus de pétrole de la réserve stratégique. Au-delà de ce qu'on a dit, le 180 millions de barils, parce que c'est un million par jour pendant 180 jours, c'est beaucoup. Non, j'ai rien d'autre à partager, il n'y a pas de changement dans la politique. Mais pourtant, on apprend qu'on va continuer à libérer plus de pétrole. Donc la Maison-Blanche, suite à la décision des pays producteurs de pétrole de réduire leur production, libérera davantage, donc on s'est réajusté tout de suite, davantage des réserves américaines. Même la Maison-Blanche a exprimé mercredi sa déception suite à l'annonce de l'OPEP, selon laquelle elle réduirait de 2 millions de barils par jour, nous rapporte ABC News. Et cette décision-là, qui comprend la Russie aussi, dans les pays non alignés de l'OPEP, est probablement une réponse à la baisse des prix du pétrole dans un contexte de baisse de la demande résultant de ralentissement économique mondial. Les prix du pétrole oscillant autour de 80 $ le baril en baisse au coût de 100 $ le baril qui avait été atteint au début du printemps. Donc, à cause de ça, et même, on se rappelle, Biden s'était rendu en juillet en Arabie saoudite, l'Arabie saoudite a dit non, elle aussi. Et là, on va continuer à libérer 10 millions de barils de pétrole supplémentaire de la réserve stratégique, du pétrole du pays, le mois prochain, signalant les efforts pour maintenir les prix du gaz ou du pétrole au plus bas, dans un mois, jusqu'aux intermédiaires cruciaux. Donc, parce qu'on sait qu'on s'en va en élection de mi-mandat. Donc, de façon désespérée, Biden continue à libérer cette réserve stratégique qu'il utilise maintenant d'une façon politique pour l'avantager, puis avantager les démocrates à la venue de cette élection de mi-mandat. C'est une réserve qui n'était pas supposée être utilisée de façon politique, mais on l'utilise de façon politique. Wow! Et dans le même contexte, les États-Unis vont assouplir des sanctions, ou pourraient assouplir des sanctions, contre le Venezuela, pour permettre à Chevron de pomper plus de pétrole, nous rapportait le Wall Street Journal. L'administration Biden se prépare à assouplir des sanctions si Caracas prend des mesures pour restaurer la démocratie. Les États-Unis envisagent d'assouplir des sanctions contre le Venezuela afin que Chevron puisse pomper du pétrole dans le pays si Caracas prend des mesures pour restaurer la démocratie à rapporter le Wall Street Journal. Donc, on le voit, on s'en va dans toutes les directions. Parce que, d'abord, tout est mal planifié pour la transition vers l'énergie verte. Il n'y a rien qui est prêt. On est allé trop vite. On a écouté notre frange extrémiste de gauche, environnementaliste hystérique. Tout le monde veut changer d'énergie, mais il faut que ça soit fait intelligemment. Intelligemment et planifié. Et là, il n'y a rien de ça. On est allé dans le mode accéléré, panique. Et là, on se retrouve dans un cul-de-sac énorme. Et là, on est même prêt à faire des alliances avec l'Iran, le Venezuela, pour aller chercher du pétrole, alors qu'on a le pétrole aux États-Unis, puis on aurait pu continuer à le produire aux États-Unis, un pétrole beaucoup moins sale que ces pays-là produisent. Donc, la politique, souvent, nous mène au chaos. Pas souvent, mais la plupart du temps. Parce qu'eux autres, ils ne pensent pas aux conséquences pour le petit monde. Parce qu'ils n'en ont pas vraiment de considération pour le petit monde. Ils ne pensent qu'à eux. Et on le voit, toutes ces politiques sont désastreuses. Je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment un exemple flagrant d'incompétence, mais aussi d'égocentrisme et d'égoïsme. Je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501